Inventeur, français, épargne, parce que le Napoléon, c'est une pièce d'or. La première fois que j'ai croisé la blockchain et la crypto, c'était chez EY, où j'ai bossé juste avant de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale, autour d'un café, avec deux de mes collègues de l'époque, qui notamment m'ont aidé par la suite pour l'ICO qu'on a faite. Il y a de ça un peu plus de deux ans et demi. Ils étaient passionnés par le sujet, ils pensaient que ça allait transformer la finance et la manière dont on allait gérer un certain nombre de choses dans les corporettes. J'ai mis un peu de temps sur le moment à comprendre, et puis voilà, j'y suis. Trader. La racine commune, c'est Napoléon. Et Napoléon, parce que c'est le fondateur de l'école de l'écologie technique. Moi-même, je suis issu de cette école-là. Un de mes deux associés, Arnaud Artois, est également issu de cette même école. On s'est rencontrés là-bas quand on a fait une formation sur du Big Data, qui est une formation exécutive, donc pas pendant qu'on était étudiant, mais des années après. On a eu un autre projet, qu'on ne va pas mentionner ici, mais dans lequel l'école polytechnique est rentrée au Capital et nous a incubé. Donc c'est un petit clin d'œil par rapport à cette école-là, qui ne nous a pas amené ici, mais en tout cas qui a fait partie de notre parcours. Ensuite, en termes d'entités, effectivement, on a plein de projets. Donc on a un premier projet qui est de l'ICO qu'on a fait en février 2018, qui s'appelle Napoléon X, qui a été lancé par une société qui s'appelle Napoléon Crypto. Cette société Napoléon Crypto, avec les fonds qu'elle a récoltés dans le projet Napoléon X, elle a fondé une société de gestion, Napoléon M, on va dire société mère de cette société de gestion à 100%. Une partie de l'argent de l'ICO a servi à mettre le capital social dans cette société Napoléon Rhyme. Elle a également lancé une autre société, Napboots, qui cette fois-ci est la distribution du retail. Donc c'est un petit peu l'écosystème crypto du groupe Napoléon. Et en gros français. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on utilise à chaque fois qu'on va faire des conférences à l'étranger. Les gens sont plutôt agrément surpris du nom. Pourquoi on a choisi un nom tel que Napoléon ? C'est un peu bizarre notamment quand on voit UK, c'est assez amusant. Ça les fait beaucoup rigoler. Parce qu'en fait, ça représente vraiment la France. C'est le deuxième nom propre le plus connu au monde après Jésus. Donc quand vous êtes une start-up et que vous devez vous faire un nom ou un prénom parmi les investisseurs, c'est extraordinaire en termes d'images que ça véhicule. Et puis en son temps, Napoléon s'est quand même été quelqu'un qui était plutôt inventeur, plutôt précurseur. Quelque part, on se veut être aussi des précurseurs dans le monde de l'investissement côté crypto. Une société de gestion, quand elle fonctionne, elle a a priori un process d'investissement qu'elle pourrait mettre en œuvre sur ses fonds propres. Mais en termes d'argent qu'elle peut gagner, elle est limitée par les fonds propres qu'elle a. Donc un moyen pour elle de leverager finalement son savoir-faire, c'est d'aller prendre de l'argent en externe, donc la gestion pour compte de tiers, et mettre en œuvre ce qu'elle sait faire pour elle, pour ces gens-là. Ce qu'on fait, nous, c'est pas différent de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des fonds propres qui sont limités. Pour autant, ma capacité d'investissement sur mes stratégies, elle est bien supérieure à ce que j'ai en termes de fonds propres. Un moyen pour moi de monétiser mon savoir-faire, c'est d'aller lever de l'argent en externe pour pouvoir mettre en œuvre mon savoir-faire tout en continuant à gérer mon compte-tipres. On l'a fait aussi en travers de deux autres entités, Napoléon Capital et Napoléon Index. C'est très complémentaire. Avec Napoléon Capital et Napoléon Index, on a notamment lancé un fonds qui a été souscrit en partie par BNP Paribas, sponsorisé par BNP Paribas, qui est basé également sur de l'algorithmique, comme ce qu'on propose côté crypto, qui a notamment également un moteur de rebalancement à base d'intelligence artificielle. Donc ce savoir-faire qu'on a côté crypto, on l'a également côté actif traditionnel, mais c'est une autre branche de notre activité dont on parle un petit peu moins en général, mais qui vit une vie, on va dire, un petit peu parallèle par rapport à ce qu'on fait côté crypto, sachant que les financiers traditionnels veulent une forme de muraille de Chine entre l'activité crypto et l'activité non-crypto. Un certain nombre d'acteurs traditionnels qui ont un petit sujet à voir leur nom associé à de la crypto. La blockchain, oui, la crypto, c'est un peu plus compliqué. La chose principale qu'il faut avoir en tête quand on trade, c'est qu'on trade des prix. Le premier input que vous devez avoir dans un modèle, c'est le prix. Et ça, c'est important. Dans tous les modèles quant que vous pouvez imaginer, la plupart du temps, les prix expliquent entre 60 et 80 % au moins de la performance du box. Première brique, la plus importante, les prix. Ensuite, effectivement, il y a plein d'autres informations sur lesquelles on peut mettre la main. Aujourd'hui, on n'en exploite qu'une toute petite partie, qui sont les volumes et également les taux, ce qu'on appelle le taux de funding, que vous trouvez sur certaines très grosses plateformes comme BitMEX ou sur Binance. Puisque quand vous êtes sur des dérivés, comme sur BitMEX ou sur Binance Futur, par exemple, vous jouez avec un effet de levier. Pour avoir cet effet de levier, il faut emprunter. Et cet emprunt, il ne se fait pas gratuitement. Donc, ce que font ces grosses plateformes, c'est que toutes les huit heures, elles mettent à jour un taux que vous devez payer si vous empruntez et que vous allez recevoir si vous êtes vendeur. Donc ça, dans ces deux informations qui ne sont pas les prix, volume et taux de funding, nous, on a trouvé des indicateurs qui nous permettaient de générer de la performance sur le moyen et sur le long terme. Il y a plein d'autres gens qui cherchent, communiquent sur d'autres indicateurs qui pourraient être pertinents. Il y a des gens qui vont dire que c'est le nombre de portefeuilles qu'il y a sur la blockchain. Il y en a d'autres qui peuvent regarder le hashrate. Il y en a qui pourraient s'amuser à faire de l'analyse de sentiments sur du Twitter. Aujourd'hui, nous, on n'est pas convaincus, ou en tout cas, on n'a pas été convaincus que ça fonctionnait. Mais il ne faut pas écarter que des gens aient trouvé des algorithmes qui fonctionnent. On ne s'inquiète surtout pas d'aller vers ce genre de recherche. Au contraire, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas vendre une super stratégie. On veut avoir plein de stratégies qui font presque la même chose, mais avec des drivers différents. Que ce soit l'horizon de temps, que ce soit l'actif qu'on traite, que ce soit l'input que je mets dans mon modèle. Si je mets que les prix, si je mets des prix plus des volumes, des prix plus des taux de funding, ou des prix plus une analyse de sentiments. Moi, plus je vais cumuler ce genre de stratégie qui ont tout un risk-reward profile un peu similaire, je vais me diversifier ensuite. C'est comme si vous vouliez acheter un portefeuille d'action. Il ne faut pas en acheter qu'une, parce que dans ce cas-là, soit elle se fait racheter et vous avez une super prime, soit elle fait faillite et vous perdez tout. Donc vous vous diversifiez. Sur nos stratégies, c'est la même chose. Même si on essaye de faire en sorte que sur chaque stratégie, on ait un risk-reward qui soit à peu près stable dans le temps, évidemment que ça ne peut pas tout le temps fonctionner. Et donc la manière de se prémunir contre ça, c'est d'avoir la diversification. Effectivement, aujourd'hui, notre solution est disponible sur huit plateformes. Il y a deux types de plateformes sur lesquelles vous trouvez notre produit. D'une part, les plateformes où il y a des dérivés, où là, je vais pouvoir mettre en place et nos stratégies longues et nos stratégies long-short et des exchanges sur lesquelles vous ne pouvez être que sur le compte spot. Et là, vous ne pouvez faire que du long-handling. Donc déjà, en fonction des exchanges, je ne propose pas le même menu. J'ai un menu très, très large qui fait un peu plus de 20 stratégies aujourd'hui, que je peux proposer dans son intégralité sur certaines plateformes et que sur d'autres plateformes, ça doit être sur un format un peu plus réduit. Pourquoi je propose plusieurs exchanges ? D'une part, pour donner un peu de choix à mes clients. Ça, c'est important qu'ils ne soient pas tenus avec une seule plateforme parce qu'imaginons que je propose mon produit sur une plateforme qui, pour une raison ou pour une autre, explose en vol. Ça ne m'arrange pas puisque moi, je perdrai tout mon business et puis mes clients, potentiellement, pourraient m'en vouloir de les avoir dirigés que vers cette plateforme. Moi, je veux vraiment leur proposer un panel de choix. Si jamais il y a des news sur telle ou telle plateforme, libre à eux de pouvoir à tout moment sortir et puis continuer à utiliser notre service sur une autre plateforme. Donc ça, c'est important d'offrir une forme de diversification. Clairement, on va étendre notre produit sur d'autres plateformes. Je dirais que là, c'est plutôt un côté stratégique du point de vue corporate qui va primer. Moi, ce qui est important, c'est le côté liquidité puisque j'ai un vrai risque d'exécution. Ensuite, ça va être un accord commercial avec une plateforme pour qu'il me pousse de manière assez basique. Je vais parler effectivement d'un truc qui est un peu à la mode en ce moment qui est le yield farming. En gros, qu'est-ce que c'est ? C'est vous prêtez vos bitcoins et vous récupérez vos bitcoins plus un taux d'intérêt. Si vous faites ça dans le monde bancaire, qu'est-ce qui se passe en général ? C'est que votre argent, il part de votre compte, il va sur le compte de la personne qui emprunte qui fait travailler cet argent, vous le rend avec un taux d'intérêt. Donc évidemment, à partir du moment l'argent quitte votre compte, il peut ne jamais y revenir. Donc quand on voit des yields qui sont proposés, on va dire, entre 10 et 20% par certains projets, il faut bien prendre en compte que vous avez un risque de contrepartie. Les gens oublient que ce n'est pas gratuit de rémunérer de l'argent à ce prix. Après, c'est très intéressant, quelqu'un qui veut absolument tout le temps être en bitcoin et dire, moi, j'aimerais bien avoir un petit peu de rendement sur mon bitcoin, sur le papier, c'est un très bon produit. Dans la pratique, ça veut dire qu'il faut être capable d'analyser le risque de contrepartie à chaque fois que vous prêtez votre bitcoin. Alors quand vous le déposez sur Binance, BitMEX, potentiellement, le risque de contrepartie est un peu plus limité puisque vous êtes sur une grosse plateforme. Maintenant, le rendement n'est pas le même que quand vous proposez votre même bitcoin sur un projet de défi. Un trading boat, notamment les trading boats que vous trouvez chez nous, c'est très différent. Moi, le bitcoin, je l'achète, je le revends, je passe en Ether, je reviens en USD, je reviens en bitcoin, je suis short Ether, je bouge en permanence ma position. Normalement, si mes trades sont pertinents, à la fin, si je suis parti de 1 000 dollars, je vais essayer de vous faire gagner 2 000 dollars de plus au bout de, je ne sais pas, un an. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'on le fait à chaque fois, mais mon but, c'est en tout cas de vous multiplier vos dollars. votre unité de compte personnelle, et pour la plupart, c'est ça, c'est des euros, des dollars, et ce qui vous importe, c'est quand vous avez mis 1 000 euros ou 1 000 dollars, vous voulez récupérer plus d'euros ou plus de dollars à la fin. Souvent, ce qu'on arrive à faire, et ce n'est pas forcément ce qu'on donne comme proposition de valeur, c'est que si vous avez investi ces 1 000 dollars dans du bitcoin, ils valent temps à la fin de l'année. Nous, souvent, avec nos stratégies, ça vaut encore plus. Mais je ne construis pas mes stratégies pour que ça vaille plus dans la devise bitcoin. Il se trouve qu'on arrive aussi à le faire, mais moi, mon vrai but, c'est que si vous avez des dollars, je vous apporte plus de dollars à la fin de l'année, que le bitcoin est monté ou baissé. Je veux justement donner de la paire positive indépendamment de ce que fait le bitcoin. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'il bouge. Ce n'est pas qu'il bouge de manière toute petite dans un range trading parce que là, je n'arrive pas à transformer ça dans de la performance. D'ailleurs, aucun trader ne sait faire ça. les grands traders gagnent quand il y a des grands trends. Dans un range trading, le trader, en général, il ne gagne quasiment pas. Voir, il en perd souvent un petit peu. Le tout, c'est de ne pas en perdre trop pour que le jour où le trend s'affirme, haussier ou baissier, alors on suive et on puisse rattraper le temps perdu. Je ne veux pas juger la concurrence parce que c'est toujours très compliqué. Je vais plutôt me focaliser sur ce que nous, on propose. Moi, ça fait plus de 15 ans que je développe des stratégies quantitatives. Initialement, évidemment, dans le monde de l'équity, parce que le monde de la crypto il y a 15 ans n'existait pas, que je traite ces stratégies d'abord à titre personnel depuis plus de 15 ans. Je sais de quoi je parle. Je travaille avec un CIO qui a la même expérience que moi. D'ailleurs, on a commencé tous les deux chez BNP Paribas. J'avais plus d'expérience que lui, mais en tout cas, on a commencé dans l'équipe en même temps. Il était stagiaire et j'étais, on va dire, gérant expérimenté. On est deux vraiment derrière en termes de développement de stratégie. Ça fait plus de 15 ans qu'on développe des stratégies quantitatives. À côté de ça, on a un PhD qui nous aide énormément sur toute la partie intelligence artificielle, qui a travaillé pas mal dans des hedge funds et qui met en œuvre justement certaines techniques. Pas tellement pour définir des stratégies, mais cette fois-ci, plutôt pour faire de l'allocation entre stratégies qui fonctionnent. Et puis, on a une quatrième personne qui vient de nous rejoindre, qui travaille chez Société Générale et qui va également nous aider et qui va faire un PhD chez nous. On a deux, trois sujets de recherche pour lui, dédiés à la fois sur la partie exécution, mais également sur la partie stratégique. Je pense qu'une grosse différence par rapport à un certain nombre d'autres providers, c'est que chez nous, les stratégies, elles sont faites par des gens qui ont beaucoup d'expérience, pas spécifiquement crypto, au contraire. Quelque part, on a fait nos armes sur d'autres actifs avec des volumes beaucoup plus importants et on le transcrit dans le monde crypto avec en plus un aspect sur la partie exécution. C'est-à-dire que si vous développez un bot pour vous-même, vous exécutez, en général, vous avez des tailles raisonnables, quelques dizaines de milliers, si vous êtes un petit peu large, quelques centaines de milliers d'euros, c'est facile à exécuter. Quand vous commencez à avoir beaucoup plus de clients, nous aujourd'hui, on gère à peu près plusieurs millions. Je ne vais pas forcément donner les chiffres, mais on est à plusieurs millions sur NapBots. Je crois qu'on doit être à 6 millions rien que sur NapBots. On a des encours très conséquents. Quand on traite, évidemment, et c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure, on ne traite pas tout one shot. On sait qu'il y a encore un sujet de liquidité dans ce marché-là. On travaille déjà avec des liquidités providers qui ne sont pas les exchanges, mais qui sont des brokers spécialisés dans le monde crypto. Ça, ça sera pour quand on aura un peu plus de volume. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on embarque dès le début. C'est cette partie exécution que les gens ne voient pas. Quand ils souscrivent à un robot, ils estiment que le robot ne fonctionne que pour leur compte. Évidemment non, c'est-à-dire que si j'ai quelque chose qui fonctionne, j'ai envie de le vendre à 100, à 1 000 clients. Je donne un exemple tout bête. un token très 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 illiquide. Je suis le premier à acheter. Ça monte. Tout le monde me suit. Ça monte encore plus. Je montre mon PNL en disant regardez comment mon bot fonctionne bien. Tout le monde va dire c'est extraordinaire votre bot fonctionne bien. Par contre, chez eux, évidemment, eux, ils vont arriver après la bataille. Donc, quand derrière, je vais le revendre parce qu'il faut bien que je monétise ce que j'ai fait, ils seront toujours à la traîne. Moi, j'aurai un super PNL. Les autres ont beaucoup moins de chance que moi sur cette partie. C'est quelque chose que les gens ne voient pas, qui est très technique, très compliqué. Ça nécessite énormément d'appels aux API et tout ça, de manière automatisée, distribuée sur un certain nombre de comptes. Encore une fois, quand j'ai 10 comptes, c'est facile. Quand aujourd'hui, sur Nabot, j'ai un peu plus de 1 500 comptes, ça veut dire qu'il faut vraiment que je time tous mes appels au marché. Il y a une grosse partie infrastructure. Quand vous allez chez Goldman Sachs et autres, vous avez ce même type d'infrastructure sauf la partie robot de trading. Je pense que nous, côté crypto, il y a assez peu de gens qui combinent ce genre de connaissances avec en plus la capacité de développer les algos de trading. Tout le monde peut le faire. Ceux qui vont faire un bot qui fonctionne sur le long terme, il y en aura beaucoup moins. Programmer, c'est simple. Si le cours est supérieur à la moyenne mobile, j'achète. Dès qu'il passe en dessous de la moyenne mobile, je me mets neutre et puis quand il passe en dessous de la moyenne mobile, moins deux écarts-types, je vends. Je vous ai décrit un bot. Tout le monde est capable de le programmer. Est-ce que ce bot-là va fonctionner ? Il y a des chances que non. Programmer, c'est potentiellement facile et encore que ce n'est pas si facile que ça parce qu'il faut encore être capable de gérer les API, gérer la récupération des cours, que tout soit automatisé, que quand vous perdez votre connexion Internet, ça continue de fonctionner parce qu'un bot est censé bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas juste quand votre ordinateur est allumé, pas juste quand votre connexion Internet allait on, donc ça veut dire qu'il faut potentiellement gérer avec des machines virtuelles. Ça aussi, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Donc tout le monde est capable de le faire. Un bot, on va dire, ce n'est pas si compliqué que ça, même si ça demande un petit peu d'effort. Est-ce qu'il va fonctionner sur le moyen et sur le long terme ? C'est là la vraie question. Et en fait, quelque part, quand vous utilisez notre service, oui, vous utilisez un peu notre savoir-faire d'un point de vue infrastructure, mais également, vous utilisez tout notre savoir-faire en termes de développement, de mise à jour. Nous, on met régulièrement à jour nos stratégies. On trouve régulièrement de nouvelles stratégies. Également, on va s'ouvrir dans un deuxième temps à des gens en extérieur qui vont pouvoir nous apporter leur stratégie, les mettre sur notre plateforme. Évidemment, ils vont avoir une rémunération par rapport à ça. Donc, on va améliorer l'offre de marché qu'on propose à nos utilisateurs. Nous, on est les premiers à contribuer parce que c'est notre savoir-faire et on a déjà une base qui est suffisamment correcte. À terme, on pense vraiment qu'il y a de la valeur à amener des gens de l'extérieur sur notre plateforme. Alors, pas un truc à l'Aitoro où n'importe qui peut utiliser sa streinte et là, c'est la foire au tout et au n'importe quoi. Il y aura évidemment des due diligence assez strictes. Et là, c'est aussi notre savoir-faire en termes de développement. C'est parce qu'on est expert dans le développement de stratégie et on sélectionnera quelques happy few où on estime qu'il y a d'une part une vraie valeur ajoutée pour le client final, une vraie décorrélation par rapport à ce qu'on propose. Pourquoi ? Parce qu'on veut que ça rentre dans une idée de diversification comme j'en ai parlé tout à l'heure. Nous, à partir du moment où je peux communiquer au travers d'une API avec un outil d'exécution, mon produit va fonctionner. Donc, ce qui va driver le fait que je branche ou pas mon produit à une plateforme d'exécution, qu'elle soit decentralized ou centralized, pour moi, ça va vraiment être l'expérience utilisateur en termes de réplication de mes stratégies. Mes stratégies, elles vont, entre guillemets, utiliser des prix qui sont sur une base, on va dire, indépendante des exchanges. En l'occurrence, on utilise CryptoCompare qui est une plateforme assez connue dans le monde de crypto pour donner des prix. Quand l'utilisateur utilise mon produit sur, mettons, BitMEX, qu'est-ce qui va se passer ? Il va être confronté au prix BitMEX et non pas au prix CryptoCompare. Donc, moi, je vais avoir un petit écart entre ce que moi, je calcule et ce que lui, il va voir. Ensuite, en termes d'exécution, je n'exécute pas tout le monde en même temps pour éviter qu'on arrive soit tous de manière sauvage à l'achat, soit tous de manière sauvage à la vente. Donc, je découpe un petit peu mes ordres. Donc, forcément, j'ai un petit écart entre ce que moi, je calcule en termes de performance sur, entre guillemets, un publicateur de prix standard versus ce que mes clients vont avoir sur leur compte. Plus je vais aller vers des exchanges exotiques sur lesquels il y a peu de liquidité, sur lesquels j'ai des marges d'exécution, le bid et le ask qui sont très éloignées et il y en a, sur lesquels les frais d'exécution sont très chers, j'ai en tête des plateformes, plus l'expérience utilisateur va être un petit peu compliquée. Donc, moi, j'ai une sorte d'arbitrage à faire entre cette expérience utilisateur et le fait d'aller vers des plateformes qui mouvent des nouveaux clients. Et souvent, ce que je fais, c'est que sur des plateformes un petit peu plus compliquées, si j'y vois un intérêt commercial, je vais restreindre le nombre de stratégies pour qu'au moins celles qui sont en place, je m'assure qu'elles vont générer de la performance pour mes clients. Comme je mentionnais précédemment, on a fait une ICO maintenant en février 2018, donc ça fait maintenant deux ans et demi. Cette ICO, c'était une vente de jetons qui nous a permis de financer une société de gestion, Napoléon AM. Et ce jeton avait deux droits attachés. Le premier droit, c'était des signaux de trading. On en a parlé et ils ont été très pertinents depuis qu'on les a lancés. On en a lancé d'autres par rapport à ce qui était initialement prévu en février 2018. Là-dessus, on a plutôt délivré un peu plus que nos promesses. Deuxième droit qui a été attaché, c'était des frais de licence. C'est un petit peu compliqué, mais globalement, c'était un revenu attaché à un droit de licence. Et pour cela, on doit lancer des DAF, des fonds autonomes, en traduisant rapidement en français. Là-dessus, on est un petit peu en retard par rapport à ce qui était prévu puisqu'on aurait dû en lancer une dizaine. À aujourd'hui, on en a un fonds qui a été lancé, mais pas vraiment sous format de DAF, mais pour autant, nos token holders commencent à percevoir un peu de frais de gestion. On en a un deuxième qui est dans les tuyaux avec une société de distribution qui s'appelle Iconic. Le montant est prévu entre 3 et 5 millions d'euros d'après eux et on devrait sortir en Q4. On a également sorti un troisième fonds, un DAF numéro 3, qui a déjà un peu plus d'un million d'encours. On est un peu en retard par rapport à notre planning, mais on est en train de commencer à délivrer et on est dans une phase où le marché crypto est plutôt porteur et donc on espère rattraper un petit peu le temps perdu. On va dire, on commence à cocher des cases, mais on aurait pu être un peu plus rapide. Après, le marché, il a été un petit peu compliqué en 2018. Le marché était très down, donc c'était impossible de sortir quoi que ce soit. En 2019, il était très heurté. Et on a donné un troisième droit qui n'était pas prévu initialement, qui est d'utiliser ce NPX comme moyen de paiement pour le service Nabots. Nabots, c'est une société indépendante du projet NPX. Pour autant, on a donné un droit à nos porteurs de tokens NPX de pouvoir utiliser partiellement ces tokens-là pour payer le service Nabots, ce qui donne une valeur minimum finalement puisque vous pouvez convertir vos tokens pour des euros puisque le service Nabots se paye en euros. En tout cas, il est valorisé en euros. Il peut être payé en Ether, mais il est valorisé en euros. Donc, on donne une valeur minimum à ce token. C'est-à-dire que s'il vaut plus, évidemment, vous n'allez pas l'utiliser pour payer un service. Vous n'allez pas acheter 10, un truc que vous allez utiliser à 5. Par contre, si ça vaut 2 et que vous pouvez l'utiliser pour 10, vous avez intérêt à l'acheter dans le marché et à l'utiliser pour 10. de la finance. Tout à fait. Notamment dans le projet d'ICO qu'on a fait, donc il y a deux ans et demi maintenant, un des premiers engagements qu'on avait dans le token qu'on a vendu, c'était de publier des signaux d'investissement, ce qu'on fait depuis avril 2018. Donc, ça fait vraiment maintenant deux ans et demi. Donc, c'est nos premiers signaux. Une stratégie qui existe toujours, d'ailleurs, qui est disponible chez Nabots, qui a fait son œuvre. Donc, il y a une simple stratégie qui se met long sur le Bitcoin quand le marché est plutôt haussier et qui va plutôt se mettre en mode neutre, en mode cash, quand le marché est moins porteur. Donc, cette stratégie-là, elle existe sur notre plateforme Napoléon X depuis avril 2018 avec des résultats qui sont plutôt intéressants puisqu'on a battu juste le Bitcoin, la performance du Bitcoin entre 50 et 100 % par an depuis le lancement de cette stratégie-là. On a mis en place d'autres stratégies, notamment une stratégie qui arbitre entre l'Ether, du Bitcoin et du dollar qui a également encore beaucoup mieux marché parce qu'on est beaucoup plus flexibles. La première stratégie était long-only, la deuxième fait du long et du short. Donc, évidemment, ça permet un petit peu mieux de s'adapter à l'environnement de marché. Et là, c'est pareil, on est sur une stratégie de mémoire, je ne veux pas dire embêté, je crois qu'elle a généré 900 % depuis qu'on l'a publié en septembre 2018. Les signaux, ils sont toujours publiés, ils sont publiés depuis très longtemps et ils fonctionnent. Et là, on n'est pas sur du backtest. Le backtest, on l'a fait avant de mettre sur la plateforme. Depuis, on n'a pas touché les algorithmes. Swissborg. Ils sont sortis à peu près en même temps que nous en termes d'ICO. Je pense qu'ils se sont cherchés pendant un certain temps sur ce qu'ils allaient proposer, sur leur proposition de valeur. Et on sent qu'ils tendent vers quelque chose d'assez intéressant. Donc eux, ils proposent plutôt une app type Wealth Management qui va notamment pouvoir permettre de faire du trading. quelqu'un veut acheter du bitcoin. Leur app permet de savoir à quel endroit il faut acheter du bitcoin. Donc j'ai toute cette partie-là. Et je trouve qu'en termes de com, également, alors cette fois-ci, je me place plutôt au côté corporate, je pense qu'ils ont plutôt pas mal géré en fait. Alors c'est assez simple. J'ai de l'immobilier parce qu'il faut bien que j'habite quelque part et c'est uniquement l'immobilier pour habiter. J'ai des liquidités qui me permettent de me retourner si j'ai le moindre problème dans la vie qui sont placés à des trucs qui font rêver personne, y compris moi, mais ce n'est pas mon problème. J'ai maintenant une partie de mon épargne entre guillemets qui est dans mon entreprise, le fait que je sois actionnaire de mes sociétés. Et après, j'ai une partie beaucoup plus dynamique que je gère avec les mêmes algos qu'il y a chez Napboats. Simplement, on a également en plus quelques algos d'allocations qui ne sont pas disponibles chez Napboats et qu'on utilise plutôt côté mandat puisqu'on a aussi une activité de mandat pour des gens qui veulent avoir des investissements supérieurs à 100 000 euros. J'ai investi une grosse ligne début d'année et j'en suis quasiment à fois deux depuis le début de l'année entre le fait d'avoir bien acheté et d'avoir utilisé mes stratégies. On est passé par une période où on avait jusqu'à 30% des effectifs féminins. Là, on est un petit peu en train de retomber. Après, il y a un turnover comme dans toute société. Mais au contraire, j'aime bien pouvoir embaucher des femmes et également d'une manière un peu plus large d'avoir de la diversité. On a des gens qui viennent d'horizons assez différents et qui ne sont pas juste des Français pure souche. Moi-même, je ne suis pas français pure souche. J'ai une partie de mes origines côté Maroc. The Green Tribune.